Salut à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe mythique du rap français, NTM. Et comme vous voyez juste derrière moi, ce sont les membres, en tout cas les acteurs, qui vont jouer Cool Chain, Joey Star, Lady V, entre autres, pour la série pilotée par Cool Chain, après le film piloté par un Joey Star suprême qui retracait les débuts d'NTM. Cette fois-ci, c'est Cool Chain qui s'est occupé de la série, diffusée sur Arte à partir du 20 octobre, et en exclusivité disponible, les deux premiers épisodes sur Télérama. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sur Télérama. Nous, on va juste regarder la petite bande-annonce sur Allociné, et on débriefe de ça tout de suite après. Allo ? Oui, j'ai appelé pour savoir, vous cherchez toujours un DJ ? Ok, alors moi, c'est Daniel. Allo ? J'ai vu le futur là-bas. Les DJs, ils font tout avec rien, ils réinventent tout. C'est une énergie, c'est un flash dans la gueule. J'ai jamais vu autant de noir à la télé. À mon avis, ça va péter là. Mais t'es qui, toi, Miss Météo ? Et sinon, après, on se voit comme des guignolos, là, c'est quoi le projet ? Tu mets pas mon nom sur les murs du quartier, hein ? Ça va pas ou quoi ? C'est pas ton nom, c'est le mien. C'est pareil, tout le monde sait qui c'est Vivi. C'est clair que je pourrais pas me planquer derrière un bureau. Je pourrais pas faire un métier de vieux, tu vois. Décide de ce que tu veux faire. Tu vois, il va falloir se battre pour avoir une toute petite place. Je vais enregistrer un disque avec un pote. Le premier album de hip-hop en France. Pourquoi il chante ? Il est 15h, là, les coques, ça chante le matin, non ? Enculé ! Ça me dirait pas de continuer à danser, mais en gagnant de l'argent ? C'est quoi l'embrouille, là ? C'est quoi le projet, moi, de l'embrouille ? C'est le projet, hein ? C'est de conquérir Paris, mon pote. C'est l'heure de la nouvelle ère du hip-hop. On a pas de matos, on fait comment ? Ça, c'est demain, ça, c'est le futur. Le cœur français, ça se vend pas. Tu sais que tu vas te faire une belle vie. Tu vas y arriver. Ce qui serait bien, c'est que je vous présente un parolier. Tu sais où tu peux te le foutre, ton parolier ? Les grands génies de ce monde, personne ne les comprenait. Ils crevaient seuls, incompris. Ils ont baigné dans leur caca toute leur vie. Enfin, bon, moi, je sais pas si j'ai envie de mourir seul dans ma mère. C'est comme ça, c'est pas d'être prêt, c'est d'être là. La vraie question, c'est on le fait ou on le fait pas. Waouh, waouh, waouh. Alors, étrogement, il y a du dynastie dedans. Et ça, j'aime bien. Ça retrace vraiment les débuts du hip-hop. Je dis ça, c'est le rôle de dynastie. C'est énorme. J'ai l'impression que la série est remplie d'humour. Il y a quelques images d'époque, style Hachipa à choper. J'ai l'impression que c'est gouré d'humour. Tu mets pas mon nom sur les murs du quartier. Ce qui est bien, c'est que ça parle vraiment de toute la type de l'époque. C'est clair que je pourrais pas me planquer derrière un bureau. Je pourrais pas faire un métier de vieux, tu vois. Décide de ce que tu veux faire. Tu vois, il faut se battre pour avoir une toute petite place. Je vais enregistrer un disque avec un pote. Le premier album de hip-hop en France. Pourquoi il chante ? Il est 15h là, les coques, ça chante le matin, non ? Ça vous dirait pas, quand il va danser, il met un gagnant de l'argent ? C'est quoi l'embrouille là ? C'est quoi le projet maintenant ? C'est le projet. C'est de conquérir Paris, mon pote. C'est l'heure de la nouvelle ère du hip-hop. On a pas de matos, on fait comment ? Ça c'est demain, ça c'est le futur. Après, il y a beaucoup de similarités. Non, c'est bon, avec Suprême. Enfin bon, moi je sais pas si j'ai envie de mourir seul dans la merde. La vraie question, c'est on le fait ou on le fait pas ? En tout cas, j'ai l'impression que la série est bonne. Ça commence le 20 octobre, soit une semaine après la diffusion de la part 2 d'Orelsan, dont je vous ai parlé dans l'avant-dernière vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Tous les fans de rap, je pense que, et surtout de la première génération, parce que là on parle vraiment des débuts du hip-hop en France, ça va envoyer du lourd, je le sens bien. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Dites-moi en commentaire si vous comptez regarder ça, parce que ça a l'air d'être vraiment du lourd. Dommage ce que ça passe sur Arte, j'aurais préféré que ce soit sur une chaîne plus mainstream. Mais bon, que voulez-vous, on peut pas tout avoir dans la vie malheureusement. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada